Bonjour, ce clé vidéo a pour but de vous accompagner dans la réalisation de capture vidéo à l'aide du menu Mix qui est présent, c'est un complément en fait qu'on peut ajouter au logiciel PowerPoint 2016. Pourquoi Mix plutôt qu'une autre solution? Bien, Mix est intégré à PowerPoint 2016, il y a plusieurs maîtrisent déjà, c'est même l'outil dans lequel plusieurs des contenus se trouvent déjà, donc c'est plus facile et rapide d'effectuer une capture vidéo à partir de ces contenus-là. C'est aussi un des rares outils qui nous permettent d'enregistrer notre visage, donc à la fenêtre d'enregistrement, on peut voir ici qu'on peut sélectionner notre webcam si on en a une, par exemple sur un ordinateur portable et à la fois ce qui se passe à l'écran et ce qui est devant la webcam va être enregistré. C'est aussi évidemment un outil qui enregistre la vidéo de ce qui se passe à l'écran, la narration par l'intermédiaire d'un microphone qu'on peut bien paramétrer. On a aussi plusieurs outils d'annotation intéressants pour animer nos contenus. L'avantage le plus important que plusieurs apprécient, c'est la facilité avec laquelle on peut ne recommencer que l'enregistrement d'une diapositive plutôt que de devoir effectuer un montage assez complexe ou de devoir recommencer l'enregistrement au complet. C'est aussi un outil qui n'est pas limité en temps ou en diapositive, on a une grande qualité du format vidéo à l'exportation, puis à du Val-des-Serres, c'est un outil qui est présent déjà sur tous les postes, donc il y a PowerPoint 2016 à titre de logiciel et nombre d'applications web, puis il y a le menu Mix qui est déjà présent partout. Il y a deux autres outils similaires qui sont aussi intéressants dans d'autres contextes, par exemple le Smart Notebook qui est bien connu de plusieurs enseignants qui l'utilisent avec leur TNI, pourrait s'avérer intéressant malgré qu'un peu moins puissant, pourrait s'avérer intéressant par exemple si j'ai beaucoup d'annotations à effectuer, que je désire les faire au TNI, puis en faire une capture vidéo. Screencast-automatique, peut-être plus pour la maison parce qu'il est relativement complexe à installer si on n'est pas administrateur de son poste, mais c'est un produit qui dans sa version gratuite offre certaines limites, mais offre quelques avantages aussi par rapport à d'autres outils. Bref, ce sont des alternatives intéressantes à connaître. Oui, on a entendu parler il y a quelques mois que Mix était mort. En fait, c'est Office Mix, l'interface web complète qui nous permettait, qui hébergeait nos clips vidéo en fait à une certaine époque par Microsoft, qui nous permettait même d'offrir des questions, des questionnaires interactifs à nos élèves qui pouvaient répondre, puis s'accumuleraient les réponses, etc. Bref, cette interface web-là, elle a été abandonnée par Microsoft. Par contre, le menu Mix est là pour rester dans PowerPoint 2016. Il est question que Forms et Stream soient davantage intégrés au menu Mix de PowerPoint, qui pour l'instant nous offre encore des boutons qui pointent vers l'ancien Office Mix qui est bel et bien mort, mais ce dont on parle ici avec cet outil, c'est là pour rester. Le voici, ce menu Mix. Donc, si j'ai le complément d'installer dans ma version de PowerPoint 2016, je vais voir ce menu-là. C'est un complément qui n'est pas là par défaut. Par contre, il s'y trouve pour tous les ordinateurs de la commission scolaire. Puis, il m'offre trois boutons qui demeurent très, très pertinents malgré la mort d'Office Mix. Ces trois boutons, c'est l'enregistrement de la diapositive. C'est celui que j'utilise le plus souvent pour enregistrer ce qui se trouve sur mon diaporama PowerPoint. On peut quand même enregistrer ce qui se trouve à l'écran parce que des fois, on veut enregistrer, par exemple, des démarches à même un logiciel. C'est à ce moment-là que c'est pertinent. Puis, à la toute fin, on veut exporter au format vidéo pour, par la suite, nous-mêmes, envoyer ça dans Stream de Microsoft ou bien chez YouTube, par exemple. Voyons maintenant la fameuse fenêtre d'enregistrement de diapositive. Fenêtre qu'on peut accéder par le menu Mix, évidemment, avec le bouton qui est dans le coin supérieur gauche, enregistrement de diapositive. Bien, la voici, cette fenêtre qui nous offre, bien, lors de notre première visite, on veut s'assurer de bien cadrer notre webcam si on veut l'activer et s'en servir pour peut-être conserver les petites vidéos visuelles sur chacune de nos diapositive, ce que je n'ai pas fait dans le cas de cette vidéo-ci. On veut s'assurer de dérégler le niveau du microphone aussi, puis peut-être sélectionner les outils d'annotation qu'on apprécie. Bref, ce n'est que la première fois qu'on va paramétrer ces trucs-là parce qu'ensuite, tout ce qu'on a à faire, bien, je vois ma diapositive PowerPoint ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lancer l'enregistrement à l'aide du bouton qui est encore une fois dans le coin supérieur gauche, qui s'appelle tout simplement enregistrer. Je n'ai pas à arrêter l'enregistrement pour passer à la diapositive suivante. Il est stratégique de prendre une petite pause au niveau de ma voix pour ne pas que des mots que je sois en train de dicter chevauchent une diapositive et l'autre. Mais je pourrais juste arrêter de parler quelques secondes, appuyer sur « Diapositive suivante », ce serait la prochaine diapositive qui serait visible ici et je pourrais poursuivre mon enregistrement en recommençant à parler, en dictant, en annotant, puis je poursuis ma narration, et comme ceci, jusqu'à la toute fin de mon diaporama, si tout va bien. Outre l'enregistrement en diapositive, il est possible d'enregistrer l'écran. Donc, mes contenus ne seraient pas dans PowerPoint, mais plutôt, je veux par exemple enregistrer comment ça fonctionne dans tel logiciel. Donc, c'est le logiciel lui-même que je veux voir à l'écran. Si j'appuie sur ce bouton-ci, c'est ce menu que je verrai apparaître dans le haut de mon écran. Tout d'abord, je devrais sélectionner une zone à l'aide de ce bouton-là, puis en traçant un rectangle sur l'écran. Ensuite, appuyer sur enregistrer pour démarrer la capture du vidéo, puis de ma narration. Puis finalement, appuyer sur stop. Au moment d'arrêter mon enregistrement, mon vidéo sera déposée ici, dans la diapositive sur laquelle je me trouvais quand j'ai lancé l'enregistrement de l'écran. Si on y allait étape par étape, il est important tout d'abord de se préparer un diaporama avec plusieurs diapositives en y déposant nos contenus. On va dans le menu Mix, on accède ensuite à la fenêtre d'enregistrement de diapositive à l'aide du bouton qui se trouve dans le coin supérieur gauche. Au besoin, on active la webcam, on paramètre le micro, on se prépare à annoter. On lance l'enregistrement avec le bouton qui est ici. On sourit, on parle, on annote. On passe à l'animation suivante à l'aide de ce bouton-ci. Je n'ai pas utilisé d'animation dans mon diaporama. Tous mes contenus apparaissaient d'entrée de jeu sur chacune des pages, mais si j'avais eu des animations pour faire apparaître les phrases les unes après les autres, j'aurais pu utiliser ce bouton-là. Sinon, je poursuis ma narration jusqu'à la fin de la diapositive et à la toute fin, j'appuie sur diapositive suivante sans nécessairement m'arrêter, sans peser sur stop pour que ça soit plus rapide et ça défile. Encore une fois, je le répète, il est stratégique de prendre une petite pause de quelques secondes entre la diapositive précédente et la suivante. Puis finalement, à la toute fin, je pèse sur stop lorsque j'ai épuisé l'ensemble de mes diapositives. Qu'est-ce que ça va générer comme résultat, ces enregistrements? Bien, sans webcam, ça va générer cette petite icône qui sera présente dans le coin supérieur droit de chacune de mes diapositives sur lesquelles j'aurai enregistré une narration puis apposé des annotations. Si j'ai choisi la webcam, de l'activer, donc ça va être déposé sur chacune des diapositives, ça va être une petite vidéo qui est prête à jouer puis vous pouvez l'écouter puis le voir jouer. Vous pouvez surtout le redimensionner à l'aide des coins et le positionner à l'endroit que vous le désirez sur chacune des diapositives pour vous assurer que ça ne cache pas des contenus par exemple. Puis, lorsque vous allez écouter votre vidéo, bien évidemment, il y aura à la fois le vidéo visible dans votre page en même temps que les annotations et votre narration. Je parlais précédemment de poursuivre votre enregistrement jusqu'à ce que vous arriviez à la dernière diapositive, mais bien évidemment, s'il se passe quelque chose de majeur, vous pouvez arrêter dans le milieu de l'enregistrement d'une même diapositive pour, par la suite, tout simplement reprendre l'enregistrement en appuyant à nouveau sur enregistrer. Contrairement à ce qui est écrit ici, là, c'est même pas nécessaire d'effacer les annotations avant de reprendre l'enregistrement parce qu'aussitôt que vous allez appuyer sur ce bouton-là, eh bien, les anciennes annotations vont toutes disparaître. Puis, lorsque vous allez terminer votre enregistrement de cette diapositive-là, bien vous verrez ce dialogue-ci qui vous invitera à dire oui pour écraser l'ancien enregistrement sonore ou sonore et vidéo par le nouvel enregistrement que vous venez de faire. On a donc terminé d'enregistrer chacune de nos diapositives, eh bien, c'est maintenant le temps d'exporter au format vidéo à l'aide de ce menu qui est présent dans la barre de menu, là, du menu mix. La première question qu'on se fait poser, c'est la qualité qu'on veut choisir. Bien, 720p, c'est amplement suffisant. C'est d'ailleurs plus de qualité que ce que vos élèves pourront apprécier de toute façon sur les écrans qu'ils vont utiliser pour visionner votre clip. Le paramètre des secondes passées qui est disponible ici, c'est pour les diapositives sur lesquelles vous n'auriez pas mis du tout d'enregistrement sonore ou sonore et vidéo. Eh bien, ça, ça va déterminer combien de secondes votre diapositive va demeurer affichée. Puis, bien, on est prêt à faire suivant. Ça va générer une fenêtre qui va vous inviter à donner le titre de votre fichier MP4 et à choisir l'endroit sur votre disque dur où le fichier va être enregistré. On se retrouve avec un fichier vidéo. Vous pouvez l'écouter sur votre disque dur, mais ce n'est pas stratégique de l'envoyer en tant que tel à vos élèves parce que c'est lourd, parce que c'est complexe. Ce n'est pas certain qu'ils pourront l'écouter facilement, dépendamment des formats qu'ils peuvent lire sur leurs appareils. Donc, on a besoin soit de YouTube, soit de stream. YouTube, dans tous les cas où on veut que des gens, même à l'extérieur de la commission scolaire, puissent visionner le clip, c'est définitivement YouTube le bon choix. Sinon, stream, si votre public cible est exclusivement à la commission scolaire, c'est un excellent choix aussi parce qu'on n'a pas besoin de la création d'un compte supplémentaire. Si vous n'avez pas déjà un compte Google, parce que c'est plus simple aussi de partager avec l'ensemble des membres d'un groupe ou d'une Teams. C'est à même notre infrastructure Office 365, donc c'est un petit peu plus simple. Mais peu importe l'outil que vous allez choisir, il y a des tutoriels pour l'un ou pour l'autre qui sont offerts sur le site web du récit local. Stream est carrément dans le carousel, donc facile à trouver dès votre entrée. Pour ce qui est de YouTube, vous choisirez la petite loupe qui est ici sur le site web, puis écrivez YouTube, vous allez rapidement trouver l'article qui en parle. Peu importe si c'est YouTube ou Stream, ils vont vous offrir un hyper lien qui pointe vers votre clip vidéo. C'est ce que vous allez partager avec vos élèves, c'est beaucoup plus simple, c'est léger, c'est facile à intégrer facilement à n'importe quel environnement. Soit que vous partagez ça par courriel, soit que vous partagez ça par l'intermédiaire du Teams que vous avez avec vos élèves ou vos groupes, ou bien dans votre environnement numérique d'apprentissage tel Moodle, vous pourriez par exemple les enfiler les uns en dessous des autres, tous les liens qui pointent vers tous les clips vidéo qui sont à voir pour tel sujet par exemple. Bref, vous travaillez maintenant avec des liens, puis c'est sûr et certain que vos élèves vont être en mesure de visionner ça, peu importe le type d'appareil qu'ils utilisent. Et voilà, c'est tout. Bonne capture, j'espère surtout que vous allez apprécier cet outil autant que moi je l'apprécie. J'espère que vous allez produire des vidéos, les offrir à vos élèves, que vous allez apprécier aussi cette nouvelle façon de vous exprimer, de leur offrir des contenus de façon beaucoup plus riche, beaucoup plus adaptable, qui offre des avantages pédagogiques drôlement intéressants parce que les élèves peuvent réécouter, ou bien écouter à divers moments, à divers endroits vos contenus. Bref, bonne production vidéo.